Bonjour à toutes et à tous, c'est Vexaké de votre référence pour Final Fantasy XIV, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière puisqu'on va parler d'argent sans crafter ni récolteur, une méthode faisable par tout le monde mais que beaucoup de gens hésitent à faire, ou ont peur de faire, ou ne connaissent pas, qui pourtant est super rentable, et je vais vous expliquer tout ça. Alors c'est une idée que moi j'utilise depuis maintenant un moment, j'ai que 300 et quelques millions de guilds, mais mine de rien ça fait quand même un beau pourcentage de cet argent qui vient justement de cette stratégie, qui n'est pas sans risque, mais vous allez voir, je vais vous expliquer comment vous pouvez justement réduire ce risque au maximum, et comment vous pouvez vous faire pas mal d'argent sans crafter, sans récolter, et surtout sans effort, parce que là pour le coup il n'y a vraiment quasiment rien à faire pour se faire beaucoup de sous, il n'y a même pas besoin de vos servants ni rien, c'est vraiment vraiment facile, et vous allez voir. Alors c'est une technique assez particulière puisque vous allez vous servir d'erreur, ou tout simplement de marchés qui se font atomiser sur d'autres serveurs, je parle bien évidemment de l'achat-revente, mais vous allez voir, les petites astuces que j'ai assimilées avec l'expérience pourraient vous être bien utiles, parce qu'il y a plus de choses à penser que simplement faire de l'achat-revente, vous allez voir. Alors tout d'abord, bien évidemment ça se passe à l'hôtel de vente, vous aurez bien compris, et ce qui va être intéressant de savoir c'est tout d'abord votre capacité d'investissement, est-ce que vous êtes capable de balancer 1 million pour un gros item, ou est-ce que vous préférez être sur des plus petits marchés ? Si vous préférez être sur des plus petits marchés, ça dépend bien évidemment de la période, mais les matérias en début d'extension avec le premier tiers de Sadik par exemple, c'est un des meilleurs moments ever pour faire de l'achat-revente, vous penserez à moi à la 7.0, mais si vous êtes en dehors des zones de matérias comme maintenant où c'est un peu éclaté au sol, vous pourriez toujours en profiter avec d'autres items qui ne valent pas spécialement cher. Je pense notamment aux teintures, je pense aux bouffes, je pense aux potions, je pense aux compos pour les potions, parce que même si vous ne craftez pas, vous pouvez les revendre chez vous, je pense aux compos qui sont en mémo à Radlatan, ce genre de choses qui sont très utilisées très souvent, et qui pour autant, eh bien, coûtent cher et coûtent moins cher sur d'autres serveurs. Donc tout dépend de là où vous êtes bien sûr, mais par exemple je vais prendre les Jenga, ils sont ici, ils sont à 6971 guilds unités, c'est une valeur assez haute, et je suis presque sûr qu'on trouvera un serveur où ce sera beaucoup moins cher que ça. Donc ça c'est pour les items si jamais vous préférez les petits investissements. D'ailleurs tout à l'heure je disais que les matérias c'était un petit peu mort, mais je parle des matérias de combat, vous pourriez regarder les matérias de récolteur ou de crafter, et avoir de belles surprises, peut-être que sur d'autres serveurs c'est moins cher que ça. Alors à côté de ça, si vous êtes plutôt gros items, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait vous faire beaucoup de sous ? Alors je dirais, au niveau budget moyen, vous avez tout ce qui est pièces d'équipement. Et avec ces pièces d'équipement, vous avez le dernier stuff, qui actuellement sur Ragnarok vaut très cher, il est à presque 400 000 balles par pièce, 418 avec la taxe, et comme vous pouvez le voir, il se vend relativement régulièrement. Donc si vous arriviez à trouver un prix plus bas que celui-ci, vous pourriez vous faire beaucoup de sous sur des items qui se vendent encore relativement régulièrement, et qui valent un peu cher, mais pas si cher que ça. Ensuite, il y a bien évidemment les items qui valent extrêmement cher, et là on va parler de tout ce qui est monture, certaines mascottes, ce genre de choses. Vous pourriez les avoir à beaucoup moins cher sur d'autres serveurs, et plus cher chez vous. Ça marche aussi pour les items d'Eureka, je pense par exemple à la boucle de Cassie, à la bague, ce genre de choses. Mais vous pourriez les trouver beaucoup moins cher autre part, et les revendre chez vous. Donc là par exemple, ça c'est l'Insatus, qui vaut 9 millions chez nous, vous pourriez le trouver moins cher autre part. Ça c'est vraiment les trucs à gros budget qui sont très risqués. Puisque justement, je vous parlais de limiter le risque, plus vous avez un item qui vaut peu cher, moins vous avez de risques, plus c'est un item qui se vend rarement, plus il y a de risques. C'est aussi que si vous prenez cet item, qui est par exemple l'Insatus, qui se vend, j'imagine, relativement rarement, vous avez plus de chances de vous faire undercut, et vous avez plus de chances que le marché explose. Alors que sur des items qui se vendent très régulièrement, et en grosse quantité, vous avez moins de chances qu'il y ait des problèmes sur le marché, et donc moins de risques. Donc il faut savoir évaluer ce que vous préférez au niveau risque versus reward. J'aurais tendance à dire que la plupart du temps, les petits items, je pense teinture, je pense bouffe, je pense matériat et compo, ce genre de choses, sont les items qui sont les moins risqués, et qui sont les mieux pour vous en tant que débutant. Moi j'aime beaucoup faire ça sur les prix intermédiaires, je ne suis pas fan du tout des gros prix. Genre tout ce qui est monture, etc. J'évite, c'est très risqué. Ça fait beaucoup d'argent, je l'ai notamment fait avec les skins de maison, à la sortie du skin Sakura, vous savez, enfin le skin un petit peu japonais, avec l'onsen derrière, je l'appelais Sakura par réflexe, mais ce n'est pas du tout ça. Ça, celui-ci, je l'ai vendu extrêmement cher en début d'extension, enfin en début de patch où il est arrivé, c'est-à-dire qu'il valait plusieurs dizaines de millions, et soit je l'ai crafté, soit je l'ai acheté sur d'autres serveurs, à prix beaucoup moins élevé, et je l'ai revendu pour très très cher, c'est une des seules fois où j'ai fait les gros items, et ça m'a rapporté près de 10-15 millions, je dirais, de guilds au moment où j'ai fait ça. Donc c'était vraiment pas mal, mais ce n'est pas quelque chose que je ferais tous les jours. Par contre, quand je vous disais les pièces d'équipement comme ça, c'est pour moi un des meilleurs marchés, les petits ou les moyens, voilà, au choix en termes d'investissement. Mais alors du coup, où est-ce qu'on trouve ça ? Eh bien, c'est assez simple, il faut aller faire le tour des serveurs, bien sûr, mais il faut aussi penser à aller sur Lite, si vous êtes sur Chaos, ou sur Chaos si vous êtes sur Lite, puisqu'il y a des marchés qui sont explosés chez les voisins, et il serait dommage de ne pas en profiter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Lite, et on va regarder s'il n'y a pas moyen, justement, d'aller chercher ces items beaucoup moins chers. On est sur le serveur de Twintania, cette fois-ci, et je vais vous montrer le même item que tout à l'heure, c'est-à-dire nos fameux gants de tank, et vous allez voir qu'on est à un prix relativement plus bas, c'est-à-dire qu'actuellement, divisé par 4, en fait, par rapport à Ragnarok, vous pourriez donc l'acheter, et c'est exactement ce que je vais faire pour un total de 141 000 gils, pour le revendre, chez moi, à peu près 400 000 gils. Alors bien évidemment, il y a des risques de me faire undercut, il y a des risques que le marché s'effondre, mais il y a surtout beaucoup plus de chances que je reparte avec un x2, voire x3 au niveau de ma mise, et beaucoup de gils. Alors de la même façon, comme on le disait tout à l'heure, on peut regarder aussi le prix d'autres items, genre les Jenga, et comme vous pouvez le voir, les Jenga sont 1500 gils moins chers par unité, donc c'est-à-dire que si le volume de vente est suffisant, vous pouvez vous faire 1500 par item, vous en vendez 50, mine de rien, ça fait quand même beaucoup d'argent, et quasiment pas d'effort. Encore une fois, il y a du risque à prendre en compte, vous ne pouvez pas juste vous dire que ça va marcher à chaque fois, parfois l'undercut va être très énervé, le marché va s'effondrer, on ne peut pas toujours repartir gagnant, mais selon les items que vous prenez pour les vendre sur votre serveur, vous pourriez avoir un risque quasiment nul, ou de tellement peu de gils, par rapport à ce que vous avez gagné avec de précédents essais, qu'il n'y a vraiment pas de problème. Donc en vrai, le succès de cette technique dépend largement du choix des items que vous faites, de votre capacité à investir, c'est-à-dire qu'évidemment, si vous avez plus de gils, vous pouvez investir plus dans de gros items, si vous avez moins de gils, c'est moins faisable, mais il y a toujours des marchés qui fonctionnent super bien, et vous avez toujours des opportunités. Quand on est en début d'extension, les matérias, ça marche toujours, vous pouvez vraiment vous faire beaucoup d'argent avec les matérias, c'est le nerf de la guerre, crafter, récolteur, mais aussi combattant, ça fait toujours beaucoup d'argent, surtout combattant, même en début d'extension, avec le premier tir de Sadiq par exemple, et là c'est vraiment la fête. Donc il y a vraiment beaucoup d'itimes qui sont concernés par cette strata-là, c'est pareillement pour les potions, c'est pareil pour les composants pour crafter les potions, vous pouvez vraiment vous faire beaucoup d'argent, encore faut-il oser, et c'était le but de cette vidéo, vous expliquer que vous pouvez à tout moment, vous aussi, vous faire beaucoup d'argent avec cet achat-revente, que peu de streamers ou peu de vidéastes ont envie de parler, parce qu'évidemment c'est très lucratif, et quand c'est lucratif on essaie de le garder pour soi, et du coup mon but était vraiment de vous justement le montrer, pour que vous puissiez vous aussi, et bien vous faire des sous de votre côté. Voilà. Donc en tous les cas mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si c'était le cas, vous abonner de la même façon, ou de joindre le Discord, enfin ou et d'ailleurs, ou me rejoindre en stream, puisque je suis normalement en live à partir de midi la semaine, 13h les week-ends, une nouvelle fois mesdames et messieurs, je vous remercie tous et tous d'avoir regardé cette vidéo, sur toi, sur la chaîne, sur Twitch et sur Discord, je vous l'aime.